Musique Plongeur, avance au bord de ta caverne, avance encore un peu. « Nage de tous tes membres, regarde sur les parois. Parmi les ombres qui passent, si l'une d'elles s'accorde à ton destin, regarde. Un homme marche vers la mer, il se penche sur elle, main jointe. Il puise et se redresse et l'eau fuit quand même entre ses doigts serrés. Il la regarde couler dans la lumière. » En 1941, avec une vieille caméra de 16 mm, les Mousquemers réalisent les premières images sous-marines dans un documentaire au titre évocateur par 18 mètres de fond. Animé par une passion peu commune, Philippe Taillet et ses amis deviennent de véritables pionniers, toujours en recherche, avec une ambition, faire du plongeur un homme libre, libre de ses mouvements. Le monde sous-marin était loin d'être inconnu avant l'épopée des Mousquemers. Les scaphandriers avaient largement exploré et vu ce qu'il y avait sous la mer. « Mais le scaphandre autonome, c'est la liberté. Le livre de Philippe Taillet s'appelle « Plongée sans câble ». On coupe le cordon ombilical et le plongeur devient beaucoup plus libre. Et donc tout ce qui attire les plongeurs sous l'eau, c'est-à-dire la pêche, la chasse plutôt, les épaves et la faune et la flore sous-marine, est beaucoup plus accessible. C'est une espèce de démultiplication des capacités de l'homme à aller sous l'eau. » Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Marine nationale décide de créer le groupe d'études et de recherches sous-marines. Philippe Taillet en prend la direction. Très vite, le groupe entreprend un vaste travail de mise au point de nouvelles techniques et méthodes de plongée. L'histoire du Gers est marquée par des avancées considérables. La rédaction des premières tables de plongée et la mise au point des premiers caissons hyperbars. Les souvenirs que je garde du Gers, c'est d'abord celui de l'entrée dans le monde sous-marin qui était à l'époque peu connu. Et puis surtout, le travail avec un groupe de gens extrêmement motivés et qui ne laissaient rien au hasard. Il y avait une vie de groupe extraordinaire. 1947, le drame. L'équipe est endeuillée par la mort de Maurice Fargue dans un exercice de plongée profonde. L'accident survenu à Fargue, j'y ai assisté. C'était très peu de temps après mon arrivée. Et la réaction a été de se rendre compte que le milieu sous-marin est toujours, non pas vraiment hostile, parce qu'on n'a pas une impression d'hostilité, mais ne pardonne aucune erreur et qu'on était trop confiant. On avait avancé à grands pas et ça nous a, disons, amené à prendre beaucoup plus de précautions à partir de ce moment-là. Est-ce qu'on peut dire que c'était une leçon d'humilité ? Oui, bien sûr. Parallèlement à son activité à la tête du Gers, le commandant Philippe Taillé prend la direction de la première école militaire de plongée. Elle formera des plongeurs des mineurs, mais aussi des civils. L'apport du commandant Taillé au sein de la marine nationale s'est également étendu à la plongée civile, puisque les premiers plongeurs civils étaient formés, c'était des anciens marins, des anciens militaires, donc ils étaient formés au sein de cette école de plongée, entre autres. Je ne dis pas pour tous, mais pour la plupart. Donc ce qu'ils obtenaient dans ce monde très particulier de l'intervention sous la mer, ils obtenaient la rigueur, la rigueur militaire. Ils obtenaient l'enthousiasme de Philippe, du commandant Philippe Taillé. Et effectivement, on peut dire que la fédération française est à l'heure actuelle, un peu grâce à l'apport de Philippe au sein de la marine nationale. Plusieurs expériences marquent cette période. Chantée par Plutarch, la fontaine de Vaucluse reste une énigme pour les géologues. Les membres du Gers décident d'y plonger. Perdus dans l'obscurité, saisis par l'ivresse des profondeurs, Cousteau et Dumas échappent de peu à la mort. Les limonniers deviennent le navire de l'équipe du Gers. Le commandant Philippe Taillé amène la marine nationale à entreprendre plusieurs fouilles archéologiques. Soucieux de prolonger le travail entrepris avec la réalisation du film par 18 mètres de fond. L'équipe réalise Épaves, premier documentaire sous-marin entièrement consacré à l'archéologie sous-marine. Les épaves, même du temps d'escaphandrier, ont toujours fasciné les plongeurs parce que l'épave en elle-même recèle un tas de ressorts qui font qu'on est toujours intéressé par une épave. Parce que c'est un drame, parce qu'on suppose toujours que c'est dangereux d'y circuler, qu'il y a toujours derrière des histoires de trésors qui circulent. Donc il y a toujours une espèce de fascination pour les Épaves. Longuement, nous avons cherché chacun de ces navires et nous les avons survolés tour à tour. Lentement, nous avons plané et tourné au-dessus d'eux pour les mieux comprendre. Puis nous nous sommes enfoncés dans leur cale, dans la nuit noire où nous frôlaient des lambeaux de tôle, aiguisés comme des moignards. Après nous être hissés sans un geste, le long des haubans, nous nous sommes laissés couler jusqu'au fond. Nous avons posé nos mains sur les encres et sur les hélices. Le point culminant de ce travail d'archéologie sous-marine sera la recherche de l'Épave de Madia. Une expédition est alors entreprise au large des côtes tunisiennes. Ils ont eu beaucoup de mal à retrouver l'Épave parce que les indications données n'étaient pas très précises. Ils ont fini par retrouver, grâce d'ailleurs à la précision et à la méthode de Philippe Taillès, ils ont fini par retrouver l'Épave. Et grâce à l'autonomie que confère le scaphandre autonome et à la compétence de l'équipe, ils ont retrouvé un grand nombre d'objets, de nouvelles colonnes, des encres antiques et un certain nombre d'objets qui ont été donnés au musée. L'histoire de l'Épave de Madia, elle commence assez loin dans le temps puisque cette épave avait été découverte vers 1913 et qu'elle a été exploitée en 1913 par la Marine nationale avec des scaphandriers pieds lourds qui ont ramassé et crémé tous les objets d'art des statues, etc. qui se trouvaient sur cette épave et qui se trouvent maintenant au musée du Bardot à Tunis. L'eau était très pure. Par conséquent, il y avait 40-42 mètres de profondeur mais au moment où vous quittiez la surface, on avait déjà une vue d'ensemble. On voyait ce sur quoi on allait travailler. Donc c'était particulièrement motivant. On a remonté de cette épave de Madia un certain nombre de colonnes avec lesquelles d'ailleurs on ne savait plus quoi en faire. Cette colonne, on a failli chavirer les limonniers parce qu'elle était... Le commandant Philippe Taillet prolonge la campagne effectuée pour la recherche de l'épave de Madia et s'en va rejoindre Dakar. Là, il retrouve le professeur Auguste Piccard pour effectuer la première plongée du batiscaf, le FNRS 2, conçu par le savant suisse. Le Gers poursuivra ce travail de recherche avec la construction du FNRS 3. Cette affaire des batiscafs, ça a été déjà développé, ça. C'est Piccard qui avait mis au point un engin et qui avait demandé à la marine de... Il y a eu une convention passée entre la Belgique, le CNRS et le groupe de recherche sous-marine pour faire les essais de cet engin. Et les limonniers étaient tout désignés pour aller faire ça à Dakar, accompagnés de cette affaire des batiscafs. C'est une affaire qui était liée, ça aussi, au Gers. Donc, les batiscafs ont permis quand même de faire les premières plongées à 4000 mètres avec le concours, bien entendu, des ingénieurs d'arsenal, M. Wilm et M. Guent. On pourrait écrire un livre ou mieux un opéra intitulé Câble et y faire tenir le destin de l'homme. Car celui-ci est exactement le géant de Swift, couché sur la terre du Zilliput. « Mille liens l'y tiennent entravés, grossiers ou ténus. Il y a ceux qui laissent la marque du collier et les autres, tant d'autres que l'on ne voit pas, tissés par l'usage, l'ignorance ou la peur. Qu'un bûcheron surgisse et coupe un de ses câbles et le prisonnier se lève, son corps, son esprit plus libre de se mouvoir, dans plus d'espace. À chaque cordon de chair rompu au ventre de sa mère, un enfant nu pousse le cri de la vie. À chaque amarre largué, un navire appareille. À présent, des plongeurs ont tranché leurs câbles au scaphandre et au batiscafe, tous deux bateaux de l'homme. À présent, des plongeurs descendent dans la mer où ils travaillent et se promènent et rêvent et vivent de plus en plus profonds et de plus en plus longtemps. Ils ont lancé pour longtemps cet homme ébloui dans l'épaisseur vierge des mers. En 1954, le commandant Philippe Taillet publie son premier livre, Plongée sans câble. Il y révèle un don inné pour l'écriture et brosse une fresque somptueuse des dix années qu'il vient de vivre à la découverte du monde sous-marin. C'est une langue claire. J'hésite à le dire limpide, parce que ça fait un français limpide et une langue qui vient du cœur. C'est-à-dire que ce n'est pas un français convenu. Donc, la lecture est passionnante parce qu'on sent qu'il y a là une expérience personnelle, il y a quelque chose qui est ressenti. Et donc ça, c'est un aspect important. Il s'est exprimé des sentiments qui sont souvent très naturels, mais auxquels on pense peu. Et il sait justement faire ressortir dans le comportement des gens des motivations souvent très profondes. C'était un nageur extraordinaire. C'était un plaisir de le voir palmer. Mais en dehors de ça, c'était un homme extrêmement sensible aux autres. Il se prêtait toujours totalement à la discussion parce que dans ce travail un peu d'exploration, on était justement à essayer des idées, essayer des matériels, et il n'y avait pas de problème, de blocage avec lui. Ça restait ouvert. Vous venez nous voir encore une fois. Vous savez que les plongeurs apprécient beaucoup votre venue au sein de l'école de plongée. Pour moi, c'est très émouvant. Le commandant Philippe Taillé, ce qu'on aime chez lui, c'est sa gentillesse. C'est quand on voit son âme de découvreur toujours intacte. Quand on discute avec lui, on s'aperçoit qu'il est toujours aussi émerveillé de découvrir des choses. Et en fait, chez tout plongeur, ce qu'on aime, c'est le moyen d'intervenir sous la mer, un milieu qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent. Et quand on y va, c'est pour découvrir. Et ce qu'on découvre chez Philippe, c'est ce sentiment de découverte, de recherche sous-marine. Et en fait, tous les marins qui sont des gens, on peut le dire, des gens qui aiment la découverte, voire même l'aventure, se retrouvent à travers Philippe Taillet. Pour Nardo Vicente, professeur de biologie sous-marine à l'Université de Marseille, les qualités de Philippe Taillet en font un homme à part. Pour moi, Philippe Taillet est devenu mon second père, que j'ai toujours écouté, toujours suivi. C'est un merveilleux personnage qui, au-delà du marin qu'il a été, du grand marin qu'il a été, au-delà du plongeur qui a fait les premières incursions en prenant des risques épouvantables, est également un merveilleux poète et un grand philosophe. C'est un visionnaire. Retiré de la marine, Philippe Taillet entreprend un nouveau combat. Désireux de sauvegarder l'environnement marin, il participe, dès 1963, à la création du Parc national de Port-Croux. Il fonde le comité scientifique du parc et participe à son extension, ajoutant 1300 hectares d'espace marin aux 700 hectares terrestres de l'origine. Aujourd'hui, le parc accueille plus de 120 000 visiteurs par an et a permis de garder intact un site particulièrement exposé à la spéculation immobilière. Lorsque le parc national de Port-Croux a été créé, la dimension terrestre était la première prise en compte. Puis, progressivement, les biologistes du comité scientifique qui s'est créé à l'époque ont estimé qu'il y avait quand même une partie marine probablement très intéressante et avec le concours de la fédération de plongée, avec le concours du commandant Philippe Taillet, avec le concours de la marine nationale, ces biologistes ont entamé de plus en plus de recherches dans le domaine marin et donc la dimension maritime a pris une importance considérable. sur l'aptentiel, on doit avoir unảovelé Fort de son autorité auprès de la Marine Nationale et de son travail au sein de la direction du parc, Philippe Taillet jettera les bases d'une collaboration active entre la Marine Nationale et les dirigeants de Port-Croc. Au fond, avec la Marine, il y avait un lien historique, puisque bien avant le parc, ces îles sont des espaces frontières, les îles donc des espaces de conflits, de convoitises, de violences, et la Marine était installée depuis toujours sur les îles. Et il y a eu transfert d'une partie des terrains qui d'ailleurs se poursuit. 35 ans après, aujourd'hui, nous sommes encore en train de transférer des terrains qui appartiennent notamment à l'île de Bagot, qui appartiennent à la Marine Nationale, au parc national. Donc ça, avec la Marine Nationale. Avec Philippe Taillet, je dirais qu'il y a eu la rencontre qui reste dans les cœurs de chacun au parc national, d'un homme et du parc national, parce qu'au fond, on retrouvait chez Philippe Taillet cet esprit pionnier qui avait inspiré la création du parc national. C'était la première fois qu'on créait un parc national avec un morceau de mer, même modeste, mais enfin demi-hectares en mer méditerranée, si près d'une côte extrêmement convoitée. Et Philippe avait été un des pionniers de la découverte de ce monde. À Port-Croix, il mettra en place les missions Poséidon. Les plongeurs de la Marine Nationale viendront effectuer des prélèvements afin de dresser un inventaire précis de la faune et de la flore de l'île. À l'occasion de ces missions, on a pu faire de la cartographie de l'herbier de Poséidonis, notamment. On a pu également cartographier les grandes zones de Grand-de-Nacre, ce fameux grand coquillage qui est maintenant bien connu. Et depuis ces campagnes, on connaît les sites d'implantation de cette Grand-de-Nacre. Les travaux continuent aujourd'hui et il y a également, à l'occasion de ces missions, de nombreux recensements de mérous, par exemple, qui ont commencé déjà sans que ce soit très formalisé. Les mérous étaient un petit peu intégrés, ont noté au passage les poissons rencontrés de façon exceptionnelle. Et ça a permis de constituer vraiment une base de données encore utilisable aujourd'hui. Dans la mission Poséidon, on fait un travail qui était d'abord un travail de sa Templère, qui était un travail nouveau d'inventaire du milieu marin. Donc les choses ont commencé il y a plus de 30 ans maintenant. Et elles se sont développées pendant plusieurs années. Et c'était extrêmement important parce qu'au fond, au début, au moment, à la naissance de ce parc national, il était important de disposer d'un point zéro sur le milieu marin, qui permettent ensuite d'avoir des références, qui permettent d'apprécier l'évolution du milieu, les évolutions positives ou les évolutions négatives. Cet inventaire a permis la création d'un sentier sous-marin aux abords de l'île de Portreau, véritable promenade au milieu de la flore et de la faune. Aujourd'hui, ce sont près de 15 000 visiteurs par an qui viennent découvrir les deux hectares et demi de fonds sous-marins ainsi balisés. Cette collaboration avec le commandant Philippe Taillès est vraiment une très longue et très belle histoire. Nous nous sommes rencontrés au tout début de la création du parc national de Portreau et nous nous sommes battus ensemble pour la préservation du milieu, mais aussi contre les effets de la pollution. Et ceci dans le cadre d'une commission extra-municipale de la ville de Toulon, la commission écommer que présidait le commandant Philippe Taillès. Et il s'est ému le tout premier de ces rejets sans aucune épuration qui se faisaient au droit du Cap Sicier, le Cap Horn de la Méditerranée. Et là, la pollution, elle est croissant et embellissant et en fonction des vents dominants, partait soit vers la rade de Toulon, soit vers l'archipel des Ambiets et contaminait de ce fait la faune et la flore. Pour beaucoup de plongeurs, son aventure, ses écrits, ses engagements en font une personnalité rare et précieuse, toujours respectée, souvent admirée par les jeunes plongeurs d'aujourd'hui. Alors Philippe Taillès, pour moi, c'est un petit peu le grand-père de tous les plongeurs puisque c'est presque un mythe. Taillès, pour moi, je suis un petit peu jaloux de son époque puisqu'il a découvert un milieu qui était inexploré. C'est un petit peu le pionnier de la plongée, l'aventurier. Donc Taillès, ça me fait quelque chose. Vous auriez aimé être à cette époque-là ? Je pense que j'aurais adoré ça, oui. J'aurais adoré faire partie de l'équipe de l'époque qui pour la première fois découvre ce milieu féerique. Souviens-toi, Dumas, et toi, Cousteau. Souvenez-vous, amis, amis des premiers jours. Jamais nos corps mêlés à l'eau et à la lumière ne nous avaient paru si près d'être glorieux. Sous-titrage ST' 501 ...